Allez, je vous fais cette vidéo parce que, un, je voulais la faire depuis longtemps, et deux, je rebondis sur la vidéo qu'a fait Flo de Hobbie Figurine à propos des bombes. Voilà, le problème des bombes, notamment Games Workshop de sous-couche, qui vont avoir tendance à, soi-disant, à dire bye-bye, enfin, c'est pas soi-disant, je dis pas que Flo dit des bêtises, je dis que, voilà, apparemment, au niveau des flux, si ça se vérifie, des flux commerciaux, des, voilà, des normes, on serait privé d'un grand nombre de bombes. Alors, j'imagine que, comme moi, vous utilisez des bombes pour faire de la sous-couche, on l'utilise tous. Et puis, j'imagine aussi que, comme moi, vous avez lu que la solution, c'était l'aéro, et que, comme moi, vous vous dites, oh, putain, l'aéro, wow, moi, ça me paraissait le bout du monde, quoi, avant le mois de décembre, l'aéro, ça me paraissait le bout du monde, et je me suis dit, j'y arriverai jamais, c'est compliqué, c'est cher, et tout ça. Donc, petite vidéo très rapide, qui va encore être, soi-disant, très rapide, mais trop longue, mais c'est pas grave. Moi, j'ai acheté ça, voilà, j'ai acheté ça, oui, j'ai fait le pas d'acheter ces trucs-là, que vous avez déjà tous vus sur Amazon. Sur Amazon, je l'ai payé 40 balles. Voilà, donc on est loin des 100 balles, les aéros qu'utilisent les peintres pros, et dont ils vous diront, achète surtout pas ça, il faut acheter un machin avec une grosse bonbonne, et tout ça. Ils ont raison, ils ont raison, il faut acheter ces choses-là pour faire du travail de pro. Si vous voulez faire de la sous-couche, franchement, et puis vous verrez que je vais vous montrer, que moi, en moins d'un mois, j'ai fait plus que ça, ça, ça suffit, mais largement, ça coûte 40 balles sur Amazon. Je vous mettrai des liens sous la vidéo pour que vous puissiez reprendre le même modèle que celui que je vous présente, et ça marche très, 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 très bien. Vous pouvez demander à Toto, je l'ai initié, et du coup, il n'en peut plus, il ne s'arrête plus. Il y a un bouton, on appuie sur le bouton, ça se lance, ça pompe là, ça sort ici. Je fais un très rapide rappel de comment fonctionne un pistolet à aéro, même s'il y a un milliard de vidéos sur Internet qui vous expliquent ça. Donc, je ne vais pas m'éterniser, hop, ça pousse de l'air là, on met de la peinture ici, ça crache là. Là, c'est un aéro dit à gravité, c'est-à-dire qu'on met la peinture au-dessus, ça descend, ça sort ici. Il y en a avec des bonbonnes en dessous, on oublie carrément, à notre niveau, c'est plus compliqué, c'est plus cher, c'est plus difficile à entretenir. Là, c'est beaucoup plus simple, on met là au-dessus, ça crache là, très simple. Si, plus je tire, plus je vais envoyer, et puis pour envoyer, il faut appuyer. Ça paraît con, mais il faut appuyer et tirer, d'accord ? Plus vous tirez, plus vous envoyez. Moins vous tirez, plus vous envoyez doucement. Voilà, donc le geste, il est simple, c'est j'appuie, je tire. Plus je tire loin, plus j'envoie. Très simple. Après, là, derrière, il y a des systèmes où on peut modifier la butée ou pas, pour pas tirer trop de ça. On s'en fout. À notre niveau, là, à mon niveau, à moi, en tout cas, on s'en bat les couilles. Il nous faut un truc tout con. Ça, c'est un Knoon, ça doit être un truc coréen ou chinois, j'en sais rien. Ça fait plus d'un mois que je m'en sers. Franchement, voilà, quoi, il marche super, super bien. Je vais vous faire une petite démo à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, quand vous utilisez ce genre de truc, d'acheter des choses très simples. La première chose, c'est le diluant. Alors, oui, il faut diluer la peinture. Oh là là, la fin du monde. Il faut mettre, quoi. Au début, vous faites deux tiers, un tiers. Voilà, vous mettez deux tiers de peinture, un tiers de ça, et ça marche très bien. Et quand je parle de tiers, je parle de gouttes. C'est-à-dire que moi, franchement, pour sous-coucher une figurine, enfin, pour sous-coucher une section de Stormtrooper de Star Wars Légion, j'utilise les cinq gouttes de peinture, quoi. C'est rien du tout. Ça paraît ridicule, mais c'est, pour le coup, extrêmement rentable. C'est hallucinant. Donc, cinq gouttes, et puis, un tiers de diluant, ça se passe très bien. Il y a même, des fois, j'oublie d'en mettre du diluant. Et puis, ça marche très bien. Ça va marcher très bien avec les acryliques qui sont là. Parce que, bien entendu, je vous conseille d'acheter des gros pots comme ça, au moins de noir et de blanc, parce que c'est avec ça que vous allez se coucher. Et puis ça, franchement, des fois, vous pouvez y aller directement dans le pot. Attention, c'est des trucs de barbares. Des pros, vous vous dire jamais faire ça. Mais moi, je vous fais mon retour d'expérience. Et ce que je veux, c'est démystifier la chose. Parce qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir, quoi. Si un jour, vous mettez ça directement dans le pot, ça marche. Puis, si vous vous rendez compte que ça bloque un peu, vous rajoutez un petit peu de diluant, ne pas l'oublier. Un truc à ne pas oublier, par contre, quand vous l'achetez, c'est le nettoyant à aérographe qui est là. L'identifiant, c'est PNAGM. Là, pareil, je vous mettrai des liens sous la vidéo. Alors que le diluant, c'est P060GM. D'accord ? Donc, le diluant, c'est à mélanger avec la peinture. Et quand vous avez fini de faire votre boulot, vous nettoyez avec ça. Ça va vous permettre de bien nettoyer votre aéro. Au début, la première fois que vous vous en servez, vous allez mettre... Moi, ce que je trouvais chiant avec l'aéro, c'est que je me disais, tu ne travailles qu'une seule couleur. Puis, quand tu passes à une autre couleur, il faut nettoyer. Oui, alors déjà, on le nettoie de plus en plus vite. Mais vraiment de plus en plus vite. Au début, on met 10-15 minutes à le nettoyer. Et puis après, quand on a pris l'habitude et que ça tourne, ça se nettoie. Allez, en 5 minutes, c'est fait. Il faut bien préparer votre espace pour le nettoyer. Vous verrez, je vous montrerai un bol d'eau claire, un bol pour purger. D'ailleurs, je me suis construit un petit truc que je vous montrerai aussi. 2-3 coups de flotte au début pour vider le maximum. On en enlève le maximum par les deux bouts. C'est-à-dire qu'au début, on met de l'eau là. On renverse, on renverse, on renverse, on nettoie tout ce qu'on peut. Après, on met de l'eau, on purge. Ça crache de l'eau à l'intérieur. Et puis ensuite, moi, je finalise avec les nettoyants. Et quand je vois que ça crache du clair, c'est gagné. Au niveau des peintures, il y a des peintures qui sont faites spéciales. On s'en tape les couilles, mais complètement. Rien à foutre des peintures spéciales pour l'instant à notre niveau. Je le redis, pour les sous-couches, le gros pot d'acrylique de base de chez Prince Auguste, ça va très bien. Mais là, à l'aéro, j'en ai pour 1000 ans. J'en ai pour 1000 ans, alors qu'une bombe de Game Sur Shop que je payais 15 balles, je faisais une boîte comme une Dominus. Puis après, c'était fini. J'avais rincé. Rendez-vous compte que quand vous vous sous-couchez à la bombe, il y a, je ne sais pas, à peu près... Moi, à l'époque, quand je sous-couchais, je sous-couchais sur grappe. Comme ça, quand je montais, il n'y avait pas de zone non couverte. Mais quand on se couche sur grappe, il y a 75-80% de la peinture qui part dans le vide fidéral et qui ne sert à rien. Alors qu'avec l'aéro, vous allez viser votre figurine directement. Et là, c'est l'inverse, le ratio. C'est 70% de la peinture qui va sur la fille. Allez, vous allez peut-être m'entendre un petit peu moins parce que je suis un petit peu plus loin de mon micro. Mais ce n'est pas grave. La preuve, par l'exemple, diluant. Ici, je ne vais pas utiliser mon diluant tout fait. Je vais prendre ce que je fais d'habitude pour ne pas qu'on me dise « Ah oui, mais on ne sait pas comment tu fais ton diluant. » Je prends le bidule qui est là. Alors, accessoirement, avant je le mélange. Là, vous avez le godigno. Vous mettez dans le godigno. Vu la taille de la figue, on n'en met pas beaucoup. Allez, hop, trois, quatre gouttes. Ça n'a rien d'utiliser de la peinture pour rien. Vous voyez, on a mis un tout petit peu. On va mettre, hop là, un petit peu de diluant. Voilà, j'ai mis deux gouttes là. Deux gouttes pour cinq. Je prends un pinceau qui fait la gueule. Je mélange un coup. Voilà. Alors, il y a des trucs. Ouais, il faut que c'est la consistance du lait. Je ne sais pas quoi. Wow. Un tiers, deux tiers. Deux tiers de peinture. Un tiers de diluant. Ce n'est quand même pas compliqué. Là, je vais l'allumer. Ça va faire un tout petit peu de bruit. Une méthode très, très simple. Vous posez votre votre bloc sur une chaise et vous le vous mettez sur la chaise. Vous mettez un coussin sur la chaise. Et du coup, ça ne fait quasiment plus de bruit. Moi, j'ai pu faire des choses en soirée sans pour autant réveiller ma fille. Donc là, je me suis obligé à être très, très prêt. Alors, la première chose à savoir, c'est que étant donné que ce n'est pas des aéros de très bonne qualité, au début, ça souffle beaucoup. Comme il n'y a pas la bonbonne, ça souffle beaucoup et puis après, ça se régule. Donc, il faut appuyer un coup, le laisser se vider, vider la pression et puis ensuite, vous voyez là, là, c'est parti, il y a du noir. C'est très, très con. Donc, je lâche, je prends la figurine. Plus je suis loin, plus je couvre. Alors, l'avantage aussi, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est juste souffler 100 mètres de peinture. Ça permet de sécher ou de dégager un excédent. C'est un truc pratique. mettez des gants aussi. Il ne faut pas essayer de... Il ne faut pas faire ça comme un bourrin comme moi, je suis en train de le faire. Donc, vous, pour vous, elle est noire. Pour moi, il y a encore des petits passages à faire qui sont encore un peu résistants en rouge. Mais voilà, ça y est, hop, voilà, j'ai fini en fait. J'ai sous-couché ma figurine. Ça m'a pris... Quoi ? 10 secondes. Allez, une minute. En une minute, j'ai sous-couché la figurine. Voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai sous-couché la figurine. Je n'ai pas mis des gants, je suis un gros sanguin. Voilà, hop, j'éteins. Donc, on voit qu'il en reste largement. En même temps, j'avais pris une toute petite figurine. Vous vous préparez un verre d'eau clair. Vous vous prenez une petite pipette. Prenez une zone de purge. ici et puis vous allez déjà aller chercher un maximum de peinture résiduelle. Hop, aïe, on dégage ça. Là, c'est déjà... Ça commence déjà à être un tout petit peu mieux. Alors, il y a un truc qui est assez marrant qui se passe avec l'aéro, c'est que ça crée... Je pense que c'est l'effet de souffle qu'il y a dedans. Vous voyez, là, déjà, il est presque... Alors là, il y a une espèce de peau noire qui se fait avec l'aéro. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme une peau de lait, en fait. C'est marrant. C'est ça dont il faut faire attention. Il ne faut pas laisser ce genre de choses aller dans l'aéro. Grâce à la pipette, vous pouvez aller directement toucher. Je vais essayer de me montrer. Voilà. Toucher l'aiguille, puis aller chercher. Je fais le 5 loin, mais j'ai mis une bâche. Allez, hop, voilà. Comme ça. J'imagine aussi que je suis en train de faire dresser les cheveux sur la tête des professionnels de la façon dont je me démerde. Là, j'ai enlevé le principal. OK ? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon nettoyant. Je vais juste vous montrer une méthode qui est assez intéressante qu'on appelle la galgarisation. Il faut rallumer l'aéro pour ça. Et en fait, on va boucher ici et tirer. Ça va faire revenir de l'air en arrière. Et en fait, ça renvoie la crasse sur le sommet du goutet. Je vais vous montrer. Donc là, je tire. Vous voyez, il y a du noir parce qu'en fait, il y en a à l'intérieur. Voilà. Et puis, voilà maintenant que j'ai bien fait tout ça. Voilà. Eh bien, on va faire sortir de l'autre côté en utilisant toujours le nettoyant. Alors, ils vous vendent des trucs pour faire ça. Ils vous vendent des machins qui vous permettent de ne pas vous intoxiquer. ça se fabrique très très bien. Vous prenez une bouteille d'eau comme ça. C'est des bouteilles à jus de fruits vous savez qu'il y a dans les grandes surfaces en ce moment. OK ? Et vous prenez un ballon à Calliope. Si vous en avez pas, vous m'appelez Calliope, elle en utilise plein. Et vous faites ça là. Après, du coup, vous pouvez poser votre aéro comme ça et vous pouvez purger. Et vous n'avez pas de retour de vapeur toxique. Ils vous le vendent. Regardez comme c'est dégueulasse. Donc là, on est à l'intérieur en fait, au niveau de l'aiguille. Et là, vous voyez, c'est de moins en moins dégueulasse. Et ça y est. Voilà, ça y est. Là, l'aéro, il nécessite encore un rinçage à l'eau claire. Hop, un petit coup. Et c'est fini. Il est nettoyé. Et une fois par mois, vous le démonter, vous nettoyez l'aiguille. C'est tout con. Là, au bout, ça se démonte. Ici, là. Hop. Faites attention, il y a une aiguille. Accessoirement, l'aiguille, elle pique très fort. Et vous pouvez venir. Alors, il faut rentrer l'aiguille pour faire ça. Ne la faussez pas. Voilà. Hop. Quand le bout est aussi propre que le godet, c'est gagné. En un mois, je l'ai bouché une seule fois. Et donc, quand je l'ai bouché, j'ai été obligé de le démonter par ici. C'est-à-dire qu'on enlève ici, on tire l'aiguille, on la nettoie, on la remet. Ça m'a pris 10 minutes. Voilà. 10 minutes. Donc, je pense qu'il y a un moment, il faut démystifier cette histoire d'aéros. Voilà. ma figurine, elle est largement sous-couchée. Je voulais vous montrer des choses que vous connaissez peut-être déjà. Je vous montre ça. Ça, c'est de l'Aéronautica Imperialis. C'est peint avec... Je vais bouger la cam. Voilà. Ça, c'est de l'Aéronautica Imperialis. C'est peint avec de la contraste. Donc, en fait, il ne faut pas utiliser contraste pour peindre parce que ça ne marche pas très bien sur les avions. Ça fait plein de traces. Par contre, quand je vous disais qu'on pouvait s'en servir en sous-couche, voilà. Ça, c'est de la contraste en sous-couche. Donc, je l'ai mise directement à l'intérieur. c'est un work in progress. Vous avez vu, je n'ai pas encore fait le cockpit ni quoi que ce soit. Mais vous voyez que ça fonctionne très très bien. Je me suis même payé le luxe de faire la partie moteur avec pour donner des petits effets de reflets. Ça va très très bien. Ça, voilà, c'est déjà une deuxième étape. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai très mal visé. J'ai fait ça vite, mais c'est déjà une deuxième étape. Ça, c'est un Stormtrooper qui devait être aligné pendant la partie et qui a juste été sous-couché noir et puis ensuite un coup de blanc avec la méthode que je vous parlais. Donc, vous voyez, il est presque fini le mec en fait. Concrètement, le gars là, il est presque fini. Je n'ai plus qu'à le retoucher et puis c'est réglé. Ça, c'est un aéronautica imperialiste qui a été fait hier en 10 minutes. Voilà, 10 minutes. J'ai mis un coup la couleur la plus claire. Vous partez de la couleur la plus claire, vous allez à la couleur la plus sombre. J'ai fait des effets de rayures. Il est tout beau. Voilà, il est table top, celui-là. je l'ai peint en 10 minutes. Voilà. Je ne me suis pas pris la tête. Je n'ai plus qu'à lui mettre ses décalcos, ses bombes et en 10 minutes, je l'aligne sur la table. L'objectif quand même dans la vie, c'est de finir par jouer, les gars, parce que si on aligne les figs et puis qu'on ne joue jamais, c'est la mort. Et puis voilà, allez, une dernière army parade. Celui-là, vous l'avez vu dans le let's play. c'est le Anakin avec un petit effet de lumière à l'arrière grâce au sabre laser. Hop, ça, c'est de l'aéro. Ici, Obi-Wan Kenobi. Hop, pareil, même effet d'éclaircissement avec l'aéro. Hop, ça fonctionne très bien. Et puis ça, c'est mes storms que j'ai fait pour la partie du let's play notamment, qui seront ressortis. Je les ai un peu salis et tout ça. Bon, voilà, un stormtrooper comme ça, c'est moins de 15 minutes. moins de 15 minutes, aéro noir, aéro blanc, retouche, couleur d'armée, la 512 en l'occurrence, et c'est fait. Phase 1, un petit buisson et voilà, il est fini. Ok ? Voilà, les amis, j'en ai fini. Vous voyez, c'est tout simple. Même moi, j'y arrive. Et je peux vous dire que je me faisais une vie de cette chose. Et ça fait longtemps que je vais vous en parler depuis au moins le mois de décembre parce que j'ai commandé ça en décembre. Et puis, la vidéo de Flo, elle m'a permis de me lancer puisqu'en fait, il le dit lui-même dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui lui dit la solution, c'est l'héros et il lui répond moi, je n'en ai pas. Tu vois, 40 balles et t'en as un. Alors, il va falloir changer vos habitudes. Vous n'allez pas sous-coucher des dizaines et des dizaines de figurines à la fois. Finalement, je trouve que ce n'est pas plus mal. Je prends beaucoup plus de plaisir. Avant, je faisais des campagnes de sous-couches. C'est-à-dire que je me disais, il faudrait que j'aie monté bien assez de figurines pour rentabiliser ma bombe. soit je sous-couchais quand je faisais du zinétal, je faisais ça. J'avais tendance à sous-coucher sur grappe. Après, on démonte, on voit les petites traces mais je rattrapais ça après. Je faisais des campagnes de sous-couches parce qu'en plus, je suis en appartement donc il faut que j'aille sur la terrasse, que je sorte tout, qu'il n'y ait pas trop de vent, que je me foute dans un carton, qu'il n'y ait pas trop de déperdition. 70% de la peinture passe dans les méandres, dans le vide du warp. Donc en fait, ça ne rime à rien. Là, je sous-couche à la figue. Quand j'en ai envie, j'ai envie de me faire une figue, je la sors, je la sous-couche, je la travaille un après-midi, c'est fait. Là, on est dans le studio. Vous êtes dans ma chambre. Vous avez vu, j'ai sous-couché une figue grine en 10 secondes et maintenant, elle est déjà sèche. Aussitôt que j'avais fini et qu'elle était sèche, j'aurais pu... J'ai nettoyé en quoi ? 5 minutes. On mettait du blanc derrière. Quand vous passez du noir ou blanc, vous tirez quand même un petit coup pour vérifier que la peinture qui sort est bien du blanc et pas du gris. Dès que ça devient blanc, pof, vous passez sur votre zenithale, vous avez fini votre figue. C'est génial, c'est une révolution. Toto s'est fait du Wookiee pendant tout le week-end avec ça. Wookiee, 2-3 effets, 2-3 transparences. Vous passez 3 nuances, 2 marrons comme j'ai fait sur mon bombardier d'aéronautica. Vous passez un coup de la vie, vous avez fini votre Wookiee. C'est le top. Je ne sais plus quoi vous dire de plus. Allez-y, foncez. Ça coûte 40 balles. C'est-à-dire, en gros, c'est deux bombes. Le prix de deux bombes. Ça vous manquera peut-être vos bombes d'aéros. Mais ce que je tiens à dire, c'est que si les informations se vérifient et qu'on en est privés, il y a des solutions alternatives qui, en plus, vous ouvrent tout un ensemble d'horizons qui sont super top. Et puis sinon, il vous reste la possibilité de se coucher à la main. Mais franchement, là, avec deux gouttes, vous allez se coucher l'intégralité d'une figurine avec une peinture qui est unie, qui est top et qui est prêt à recevoir n'importe quel traitement derrière. Alors qu'au pinceau, ce n'est pas toujours le cas. Allez, ça y est, j'en ai fini. C'était une info que je voulais vous donner. Je trouvais ça super important. Je le redis, ça reste totalement casual. Moi, je suis totalement débutant. je n'ai aucune prétention de ce côté-là. Mais vous savez, j'en fais beaucoup des vidéos comme ça parce que je sais que vous me regardez et que vous avez les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations. Et puis, vous êtes vous aussi débutant et vous n'avez pas envie qu'on vous parle comme si on était des experts et puis vous vous dites le mec, c'est un expert. Moi, je n'y arriverai pas. J'y suis arrivé. Tout le monde peut y arriver. Et demandez, je vous le redis, à Toto en commentaire, il est exalté par la chose. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Arrêtez de vous prendre la tête avec tous ces problèmes de Brexit. On trouve des solutions à tout. Et n'oubliez pas de jouer, jouer, jouer et prenez du plaisir. A très bientôt. Tcho. Sous-titrage ST' 501